Vous avez besoin d'un espace publicitaire pour faire connaître votre société ou vos produits ? Seul Guérite TV Monde peut vous satisfaire. Pour tout renseignement, contactez le 00 229 91 19 10 10. Guérite TV Monde, le leader des Web TV. Vendredi 14 juillet 2023, c'est un réel plaisir pour nous de vous retrouver dans le dernier numéro de votre émission La Rue Opine. Pour le compte de cette semaine, bonjour et bienvenue. Une femme peut-elle financer l'organisation des funérailles de son ex-beau-frère ? Si une femme ose poser un tel acte chez moi, c'est le divorce en même temps. Si elle prend l'initiative d'aller sur le lieu et finance cette thérémonie, alors elle continue d'entretenir des relations avec son ex-mari et je ne peux le tolérer. Dans la vie, il y a des totems qui guident chaque famille. Si c'était même son ex-beau-père, elle pouvait juste y aller à cause des enfants. Mais le beau-frère, non. Je n'ai plus l'accepter. Bon, selon moi, vu la situation, je crois que, bon, bon, c'est pas trop normal. Ce n'est pas trop normal parce que d'abord, elle devait dire ça, elle devait aussi prévenir le marier. Elle devait lui prévenir de la situation avant de passer. Ce n'est pas tous les hommes qui vont accepter ça. Mais comme la chose est arrivée, peut-être, elle peut aller, elle peut aller revenir. Mais je vois que ce n'est pas aussi trop normal qu'elle aille là-bas. Dans notre famille, nous avons des totems. Si une femme fait ça, elle quitte en même temps notre famille. Pourquoi les obsèques de son ex-beau-frère l'intéressent autant? Elle doit savoir qu'elle est à nouveau mariée et qu'elle doit couper tout lien avec son ancien mari. C'est tout simplement de la pagaille. Pourquoi avoir quitté ton ex-marie et aujourd'hui tu décides de financer les obsèques de son frère? Ses actes doivent être punis par la loi. J'ai un cas actuellement sous la main avec mon fils. Sa femme pense toujours à son ex-marie et rend la vie difficile à mon fils à un tel point qu'il est sur le point de divorcer. Encore, quand tu divorces avec un homme, tu laisses tout là-bas et tu t'occupes de ton présent. Sinon, c'est de la pagaille. Dans notre famille, nous avons des totems. Mais si une femme fait ça, elle quitte en même temps notre famille. Pourquoi les obsèques de son ex-beau-frère l'intéressent autant? Elle doit savoir qu'elle est à nouveau mariée et qu'elle doit couper tout lien avec son ancien mari. Autrement dit, depuis le début. Ce n'est pas un acte responsable, ce n'est pas tolérable. C'est un acte qui a de nombreuses conséquences. Les enfants de son ancien mari peuvent aller aux obsèques de leur oncle, mais pas elle. Si elle le fait, elle enfreint aux règles de la famille et peut être punie. Autant de réactions que vous avez suivies avec intérêt, j'en suis sûre. Et c'est ainsi que prend fin ce numéro de votre émission, La Rue Opine. Avant de vous déconnecter, n'oubliez pas de nous envoyer vos réactions à vous en commentaire. Likez et partagez avec d'autres amis pour avoir eux aussi leur avis sur le sujet du jour. Merci pour votre fidélité à l'émission La Rue Opine. Bon week-end à chacun et à tous. Bye-bye.